bonjour à toutes et à tous bonjour et surtout bienvenue bienvenue dans cette capsule vidéo où nous continuons notre exploration des tissus primaires des plantes et nous entrons maintenant dans les feuilles et oui nous avons vu comment se forme une tige nous avons vu comment se forme des racines et maintenant nous allons voir comment se forment les feuilles et de quels tissus sont constitués les feuilles des plantes alors première chose rappelez vous on l'avait vu lors de la formation des tiges le méristème apical a deux fonctions il est d'un port d'un côté histogène il forme de nouveaux tissus mais il est également organogène il forme de nouveaux organes et c'est ce qu'on voit ici le méristème apical peut former des primordiums gemmères et ce qui veut nous intéresser ici intéresser ici des primordiums foliaires comment ça se passe le méristème apical de la tige quand il grandit va grossir de plus en plus il grossit donc on le voit ici et lorsqu'il va avoir sa taille maximale le méristème ici en rouge va en fait se séparer de ses extrémités ici en verte qui vont devenir des primordiums foliaires dans ce cas ci on voit il y a un primordium qui est formé de chaque côté nous sommes dans un cas de formation de feuilles opposées le méristème apical va alors avoir à ce moment là sa taille minimale dans ce cas ci il va continuer à grandir mais comme il y a des primordiums ici qui sont positionnés sur le côté et donc qui le contraignent physiquement il va dans ce cas ci grandir dans l'autre sens et donc son axe de croissance va être à 90 degrés par rapport à l'axe précédent il va donc former par la suite de nouvelles feuilles si maintenant on regarde à l'intérieur de ces primordiums foliaires on va retrouver un tissu qu'on connaît bien c'est à dire un méristème et dans ce cas ci on va l'appeler le méristème foliaire qu'on retrouve ici comme pour les autres tissus pour les racines pour les tiges ce méristème foliaire va former des méristèmes dérivés on va retrouver les trois méristèmes dérivés habituel du méristème fondamental qui donnera par après les tissus fondamentaux de remplissage on va retrouver le protoderme qui va former ici les tissus de revêtement qu'on voit ici et on va retrouver du procambium qui ici est arrangé sous forme de cordon procambiaux qui vont alors former les tissus vasculaires par après donc ici ce qu'on voit sur cette sur cette figure ci est une évolution temporelle on voit ici le primordium foliaire qui grandit d'une image à l'autre jusqu'à former ici on arrive à quelque chose qui va devenir une feuille une différence avec les autres organes les racines les tiges ici les feuilles ont une forme et une taille qui est prédéfinie donc on n'a pas de croissance indéterminée sur les faits on a une croissance déterminée que ce soit une croissance en longueur mais également une croissance en largeur ce qu'on voit sur cette image ci ce sont les zones les plus les plus rouges les plus foncées ici sont les zones avec beaucoup de croissance et donc on voit ici que la croissance se fait principalement près de la base de la feuille et que les tissus les plus âgés ici sont les tissus qui se trouvent à l'extrémité de la feuille qui sont ici alors représentés en bleu donc une croissance déterminée contrairement aux autres organes comme plutôt une croissance indéterminée alors on va faire comme pour les autres organes pour les racines pour les tiges on va reconstruire notre schéma de construction des différents tissus donc on a comme je l'ai dit le méristème apical qui forme dans un premier temps du protoderme protoderme qui va former alors l'épiderme qui est la couche protectrice de nouveau l'épiderme comme pour les racines comme pour les tiges en général une seule couche qu'on voit bien ici cette couche va contenir des structures particulières qu'on appelle estomac je vais y revenir tout de suite va contenir aussi des trichomes donc il peut donc y avoir formation d'excroissance unicellulaire sur la couche de l'épiderme et le rôle principal ça va être la protection de la feuille ce qu'on va voir également au niveau de l'épiderme c'est la présence d'une cuticule sireuse qu'on devine ici au dessus donc on voit ici au dessus de l'épiderme c'est une couche imperméable qui va empêcher les pertes d'eau par la feuille de nouveau au niveau de la feuille on veut pouvoir réguler les pertes d'eau on ne veut pas perdre de l'eau en continu donc on ne veut pas que ce soit un organe qui soit complètement perméable comme c'est beaucoup plus ce cas au niveau des racines donc cette cuticule sireuse va empêcher le passage de l'eau en tout cas en grande partie au travers de l'épiderme l'épiderme on va observer une grande variété de formes dans les cellules de l'épiderme donc si on regarde au microscope ici vu du haut des cellules de l'épiderme on voit ici toute une variété de formes soit très très découpé soit beaucoup moins ici et ce qu'on retrouve aussi ce sont les petites structures que vous voyez ici à différents endroits ces structures c'est ce qu'on va appeler des stomates les stomates c'est une structure pluricellulaire formée de quatre cellules qui va permettre des échanges avec l'atmosphère les stomates donc cette structure ici si vous voulez c'est une espèce de port qui va s'ouvrir et se fermer quand les stomates sont ouverts ça va permettre à la plante de faire rentrer du gaz carbonique pour la photosynthèse et par la même occasion elle veut aussi perdre de l'eau on reviendra sur ce point là plus en détail dans les capsules suivantes la plante peut réguler activement l'ouverture et la fermeture de ses stomates en fonction de paramètres environnementaux soit exogène soit endogène et donc là ça permet un contrôle très fin de la photosynthèse et de la respiration alors petit moyen mnémotechnique pour retenir le mot stomates figurez vous que c'est avec ça que les biologistes font leur plat préféré c'est à dire les spaghettis à la sauce stomates donc les stomates capacité d'ouvrir et de se fermer on le voit ici très bien une image en microscopie électronique on voit ici un stomate qui est ouvert et ici même chose un stomat qui est fermé alors la structure je l'ai dit des stomates est pluricellulaire et est formé de quatre cellules on va retrouver ce qu'on va appeler des cellules annexes qu'on retrouve ici sur le côté en vert clair et on va retrouver des cellules de garde qui sont ici en vert foncé les cellules de garde vont avoir une structure tout à fait particulière notamment avec la présence de microfibries de cellulose qu'on voit ici lorsqu'il va y avoir entrée d'eau ou sortie d'eau d'estomates ça va entraîner l'ouverture ou la fermeture fermeture par des variations de la turgescence de ces cellules là la partie ici en vert foncé c'est ce qu'on appelle l'épaississement pariétal qui va border vraiment ici l'ouverture d'estomates qu'on va appeler l'ostiole alors ici c'est une structure de stomates chez dicotylédone chez les monocôtes on va avoir une structure qui est légèrement différente mais toujours avec quatre cellules on va avoir de nouveau les cellules annexes qui se trouve à chaque fois sur le côté et les cellules de garde ici qui ont une géométrie qui est un petit peu différente mais toujours le même principe la position ici des microfibries de cellulose vont donner une structure à ces cellules qui va faire lorsque l'eau va rentrer dans ces cellules il va y avoir ouverture d'estomates dû à un changement de turgescence et de nouveau ici ouverture donc de l'ostiole donc ici un mécanisme très fin pour la plante pour contrôler ses flux entrant et sortant d'eau et de co2 on va y revenir lorsqu'on parlera du fonctionnement de la plante et des flux d'eau et de carbone alors en plus d'estomates on va retrouver au niveau l'épiderme des trichomes ce sont donc des poils ici foliaires ce sont ces poils là qui vont contenir les composés odorants par exemple chez la lavande c'est ce qui fait que quand vous prenez des feuilles de lavande et que vous les froissez vous allez avoir l'odeur caractéristique qui s'en dégage sur cette photo ci on voit une coupe sur une feuille d'ortie et donc ici on voit sur cette feuille d'ortie c'est gros ici trichomes qui contiennent non pas un composé odorant comme c'est le cas pour la lavande mais ici un composé urtiquant qui va s'activer lorsqu'on va rompre en fait ces trichomes lorsqu'on va toucher les feuilles c'est ça qui fait que les orties sont piquantes voilà donc dans cette vidéo aussi ce qu'on a vu c'est la formation des tissus protecteurs dans la feuille de nouveau même schéma que pour les autres organes les racines et les tiges tissus protecteurs qui sont formés par le protoderme protoderme qui lui est dérivé d'un méristème foliaire dans la vidéo suivante nous parlerons de la formation des tissus fondamentaux et des tissus vasculaires dans la feuille à bientôt